Je suis très honoré et très heureux d'être à ce congrès. Je voudrais moi aussi féliciter notre collègue espagnol parce qu'il n'a pas du tout un français primitif et sa présentation était remarquable. Et moi qui ai la chance pour une fois de m'exprimer dans ma langue maternelle, j'en profite. Donc on doit discuter aujourd'hui de choses qui nous concernent tous, que ce soit à Marseille, à Rabat, en France, au Maroc, dans le monde entier, qui est l'antibiothérapie d'un patient en choc sceptique. J'ai choisi cet intitulé pour mon type de patient critique. Alors je ne vais pas du tout parler de ce qui est à gauche de la diapositive, c'est-à-dire de la réanimation du sepsis, ni de la physiopathologie qui est à droite, mais je vais me concentrer, et ce sera largement suffisant, sur le problème du traitement de la bactérie, qui est quand même d'ailleurs le traitement de base de tous ces patients en choc sceptique, en sachant qu'aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel pays au monde, nous sommes confrontés à des situations où parfois nous n'avons plus d'antibiotiques pour traiter nos patients. Je voudrais quand même relativiser ce problème, puisqu'au CHU de Marseille, sur les dix dernières années, les patients sont beaucoup plus morts d'avoir reçu un traitement inadapté pour le choix de l'antibiotique que parce que nous n'avons pas trouvé d'antibiotique, car en fait, zéro patient sont morts du fait que nous n'avions aucun antibiotique disponible. Donc le vrai problème actuellement, à mon sens, il est beaucoup plus de donner le bon traitement au bon moment, et c'est ce qu'on va voir ensemble pendant les minutes qui suivent. On le sait, c'est une litote, mais enfin, les études le prouvent, pour ceux qui auraient besoin d'avoir encore quelques informations, que si le traitement antibiotique n'est pas approprié, et est approprié dès le début, parce que si on doit redresser la barre à 24 ou 36 ou 48 heures, c'est malheureusement probablement trop tard, on voit que la mortalité à J30 est extrêmement impactée lorsque l'antibiotérapie n'est pas adaptée. Par ailleurs, sur la gauche de la diapositive, on voit sur les barres noires que pour les patients qui sont infectés par des bactéries multirésistantes, l'antibiotérapie n'est appropriée, du moins dans cette étude, que dans les barres grises, c'est-à-dire pas beaucoup de patients. Il y a jusqu'à 80% de traitements non appropriés. Et la partie droite de la diapositive vous montre que quand le traitement n'est pas approprié, évidemment, la mortalité est très supérieure. Alors, moi, je voudrais quand même apporter un bémol à cette diapositive, j'espère qu'à la fin de l'exposé, vous serez capable, comme on le fait dans beaucoup de services, d'être très, très loin de ce chiffre de 80% de traitements inadaptés. Et je vous propose même un objectif qui va être probablement autour de 10%. Car faire un traitement, on le sait en médecine, c'est pas en jetant des dés ou en tirant au sort que l'on décide si on doit faire ou non l'emploi de certains médicaments, c'est parce qu'on fait une analyse qui est mûrement pesée et réfléchie. Et pour ce qui est des antibiotiques, on fait des paris, mais on va les gagner, je vous l'ai dit, 9 fois sur 10. Pari sur le germe et pari sur le type d'antibiotique que l'on va utiliser. Le pari sur le germe, aider de l'histoire de la maladie, de la localisation, des antibiotérapies antérieures, il n'est pas si difficile que ça à faire. Choisir le traitement, et bien pour chaque infection, il y a les bons antibiotiques. Ce ne sera pas les mêmes pour une méningite, pour une péritonite ou bien pour un abcès du cerveau avec une septicémie. Et voilà ce que je vous propose comme objectif final. Car en fait, on se rend compte que ce soit pour des pneumonies au cours de la ventilation, soit des chocs sceptiques au sens large, une étude qu'on avait fait avec Marc Léon, ou simplement des syndromes de sepsi sévère comme on disait à l'époque, et bien on peut arriver à 91, 94 même pour cent de succès de l'antibiothérapie. Alors avant de faire le choix du produit, il faut savoir quand le donner. Et évidemment pour un patient critique, c'est extrêmement rapidement. La barre de trois heures dont on a beaucoup parlé me paraît pas du tout adaptée à l'heure actuelle. Et je vous propose là aussi un objectif qui se situerait plutôt en 30 minutes à partir du moment où le patient est à l'hôpital, que ce soit au service d'urgence ou en réanimation. Puisque vous voyez sur les barres noires la survie des patients qui va en décroissant avec le temps, et sur les barres grises, le traitement qui est donné aux malades, et évidemment plus le traitement est donné tard, et plus les patients vont mourir. Et on voit que le retard à la prescription a une courbe qui s'infléchit finalement dès la première heure. Et lorsqu'on parle de trois heures, on est déjà deux fois plus loin sur le diagramme. Et finalement, le meilleur message que j'aimerais que vous emportiez, c'est que toutes les dix minutes de retard à la prescription s'accompagnent d'une augmentation de mortalité de 1%. Finalement, une heure de retard, c'est 6% de mortalité de plus. Deux heures, c'est 12%. Et quand on dit retard à la prescription, c'est pas simplement l'avoir écrit sur la fiche de prescription ou l'avoir noté dans l'ordinateur, puisque la semaine dernière, je me suis encore aperçu, et pourtant Dieu sait que j'y fais attention, que ce qui avait été prescrit n'avait pas été injecté par l'infirmière une demi-heure après qu'on l'ait lui demandé. Et donc en fait, c'est l'antibiotique dans les veines qui compte et pas l'antibiotique sur l'écran de l'ordinateur ou la fiche de prescription. Ça paraît idiot de dire ça, mais dans un service très actif, il y a tellement de choses à faire qu'on peut oublier cette mesure et donc il est de la responsabilité du médecin de s'assurer que la prescription est bien faite. Alors je sais qu'on discute beaucoup ces données, des méta-analyses que je n'ai pas le temps de vous proposer, qui disent « mais c'est pas si vrai, en fait, si on retarde un peu la prescription, eh bien les méta-analyses montrent que la mortalité n'est pas affectée. » Alors je suis désolé, mais ces méta-analyses mettent dans le même sac des carottes et des bananes et on essaye d'en tirer une recette de cuisine pour faire une soupe aux légumes et évidemment ça ne fonctionne pas. Je vous ai ressorti une des plus récentes publications qui montre, alors c'est pas exactement les mêmes chiffres que les miens, mais enfin vous voyez que la flèche rouge va en s'élevant, c'est la mortalité qui croît en même temps que le temps s'écoule et donc ce message, je suis désolé, il est toujours très clair, il vaut mieux être à gauche de la diapositive quand on est un malade qu'à droite ou au milieu en termes de survie et c'est quand même ça qu'on a envie tous de faire si nous sommes malades, c'est de survivre. Comment ? Alors comment ? C'est un peu plus compliqué, mais les messages en fait peuvent être assez simples. Il fut un temps où cette estiérique et acolyi était relativement facile à traiter, les pseudomonas ont toujours posé problème, mais on voit que même certains estiérique et acolyi avec les données les plus récentes dont on dispose en Europe et si vous regardez que dans les zones oranges et Dieu sait que ça fait des pays où on est déjà à des niveaux de résistance relativement élevés pour les céphalosporines de troisième génération, sans compter les zones qui sont en rouge, là on a les clepsielles, et bien les chiffres sont encore plus mauvais et là il s'agit aussi de résistance aux céphalosporines de troisième génération. Là nous avons les clepsielles avec une association de résistance à plusieurs antibiotiques et vous voyez qu'on est toujours dans la grande inquiétude. Évidemment le pseudomonas reste un leader de la résistance et évidemment au-delà des céphalosporines il y a maintenant la résistance au carbapémène. Évidemment au départ tout le monde se croyait à l'abri, en fait maintenant tout le monde est concerné et c'est encore plus le cas lorsque l'on regarde la résistance à carbapémène et d'autres antibiotiques actifs et vous voyez que c'est assez inquiétant. Quant à acinetobactères pour les carbapémènes c'est terrible dans beaucoup de pays européens et des associations de résistance à de multiples familles évidemment ça n'est guère mieux. J'insiste pas sans parler par exemple de résistance à la colimicine aussi qui restait pourtant normalement l'alternative. Alors est-ce qu'il faut faire une association d'antibiotiques ? Alors il y a des situations où on peut discuter pour le patient critique la réponse est non. Donc de toute façon vous débuterez par une association d'antibiotiques les données sont nombreuses je les répète rapidement ici vous voyez là sur cette diapositive 62 séries de données qui s'intéressent à la survie en fonction du fait que l'on donne ou non une association d'antibiotiques. C'est pas toujours randomisé mais enfin le message est clair. Vous voyez cette barre qui du haut en bas se dirige plutôt vers la gauche de la courbe et croise à peu près vers le milieu la droite d'identité tout ce qui est à gauche les études en bas donc en dessous de cette ligne là montrent qu'il y a un bénéfice en termes de survie à donner une association d'antibiotiques et comme par hasard les études qui sont en dessous de cette barre rouge sont les études où il y a les patients en choc septique et je dirais maintenant tout simplement en sepsis puisque dans les nouvelles définitions on sait déjà que le sepsis c'est 30% de mortalité minimum le choc ne fait que rajouter à une mortalité qui est déjà très haute donc la monothérapie ou l'association ne se discutent pas si la mortalité est supérieure à 25% mortalité bien sûr attendue et nous connaissons la mortalité de toutes les infections et on sait que le sepsis nouvelle définition on est autour de ça 25-30% le message était qu'il y avait un désavantage moi je dirais plutôt qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire une association si la mortalité est à moins de 15% je demeure quand même un peu réservé et pour moi tous les patients critiques au sens large vont bénéficier d'une association d'antibiotiques et d'autres éléments vont vous le montrer vous voyez qu'il y a beaucoup de patients puisqu'il y a 1223 paires donc monothérapie versus association et donc le message de ces auteurs était quand même vous le voyez sur la survie que le fait de recevoir une association tout patient confondu était mieux que d'être en monothérapie d'ailleurs passer de l'association à la monothérapie qui n'est pas mon sujet aujourd'hui c'est très facile à faire au deuxième ou au troisième jour puisque on le sait maintenant les prolonger ça ne sert à rien et vous associerez plutôt un aminoside qu'une quinolone parce qu'en général en termes d'antibiogramme il y a plus de sensibilité à l'aminoside vous le voyez comparé à la cifroploxacine donc c'est genta versus cipro mais on retrouvera les mêmes choses avec la micacine bien sûr donc l'aminoside est mieux qu'une quinolone et vous inquiétez pas trop pour le risque rénal avec les monodoses actuelles et le fait que l'on va contrôler les concentrations il n'y a pas de risque par ailleurs trop de quinolone vous le voyez tue les quinolones et en fonction du temps et le message est reproductif absolument partout on voit que la sensibilité au quinolone s'altère avec le temps et qu'on arrive maintenant à des niveaux qui sont extrêmement inquiétants alors le problème c'est la bétalactamine qui va être donc le pivot de l'antibiothérapie quelle bétalactamine dans un monde de résistance alors on sait que depuis beaucoup de temps parce qu'en fait c'est en décennie il y a déjà eu des résistances au céphalosporine de troisième génération c'est donc cette fameuse enzyme AMP-C et malheureusement voilà ce qui se passera donc sur la boîte de pétri vous avez des produits qui ne vont plus fonctionner et il va falloir choisir les bons produits alors d'abord un premier message important toutes les C3G ne sont pas les mêmes et la CFEPIM est à part de ce groupe donc ça s'est prouvé et là nous allons avoir cette étude qui a été faite pour montrer que CFEPIM avec résistance aux autres céphalosporines de troisième génération et bien ça va marcher et vous voyez dans le carré bleu du dessous que le fait d'avoir CFEPIM ou Mironem ça ne change rien on a strictement les mêmes résultats donc clairement la CFEPIM est une exception et peut être utilisée lorsque vous suspectez une résistance de type AMC et nous avons sur cette autre étude exactement la même conclusion je vous montre celle-ci il y en a beaucoup d'autres autre problème plus compliqué les BLSE alors les BLSE là CFEPIM ça ne va plus le faire il va falloir trouver autre chose à un moment donné on vous avait vendu les associations bêta-lactamine inhibiteur et en particulier on vous avait dit et bien pourquoi ne pas utiliser pipertaseau ou même l'augmentin alors l'augmentin bon rapidement on a dit c'était peut-être un peu risqué il restait pipertaseau et bien en fait les auteurs c'était probablement beaucoup avancé et il y avait un éditorial dans cette prestigieuse revue de Clinical Infectious Disease qui posait clairement la question est-ce que nous pouvons et en fait traduit en français c'est est-ce que nous avons le droit plutôt que est-ce que nous avons la possibilité physique est-ce que nous avons le droit de donner un inhibiteur avec une bêta-lactamine pour traiter un patient avec une BLSE et bien la réponse là aussi vient de multiples études et elle est non ça n'est pas efficace il va falloir trouver autre chose vous avez là les courbes de survie celle qui est en pointillé en dessous et bien c'est celle de pipetazo donc bêta-lactamine plus inhibiteur et vous voyez bien que c'est la courbe du dessus donc la carbapenem qu'il faut employer après on va réfléchir à d'autres alternatives pour épargner les carbapenem mais en tout cas dans cette évaluation là les choses sont très claires alors après on a eu plusieurs méta-analyses qui vont finalement donner tout à fait le même type de résultat vous avez ce losange qui est en bas à gauche de la ligne d'identité et dans l'encadré qui vous montre que quand on compare donc carbapenem en général méropenem versus donc bêta-lactamine inhibiteur et bien c'est en défaveur de l'inhibiteur que ce soit sur cette analyse avec une certaine évaluation statistique ou dans la même étude sur une autre analyse statistique certes on touche la ligne d'identité mais on est plutôt à sa gauche et en statistique là il ne s'agit pas de parier sur un cheval avec un nombre de chances de gagner il s'agit d'éviter un patient de mourir et même si on frise la fameuse limite des P005 et qu'on est légèrement au-dessus autour de 007 vous n'avez plus le droit de dire oh c'est pas significatif je fais ce que je veux non c'est pas significatif mais on fait pas ce qu'on veut parce que 007 finalement moi si vous me donnez une méthode pour gagner au tiercé avec un P007 je vous l'achète tout de suite cette méthode elle est peut-être pas significative d'après les mathématiques des publications scientifiques mais moi 7% d'erreur ça me suffit largement pour dire que je vais suivre la recommandation et là la recommandation c'est pas donc d'inhibiteur avec une bétalactamine c'est une carbapénème et a priori donc le méropénème puisque c'est celui qui est de plus en plus le produit utilisé alors le problème on l'a vu tout à l'heure c'est que la résistance au carbapénème non seulement elle existe mais qu'en plus et vous l'avez là sur la diapositive maintenant elle se transmet par plasmide alors qu'au départ c'était pas évident maintenant c'est prouvé et du coup ce que l'on voyait de façon un petit peu ponctuelle on le voit de plus en plus et cette transmission plasmidique c'est une véritable catastrophe puisqu'on se trouve dans la même situation finalement que beaucoup d'autres évolutions de résistance telles qu'on l'a vu au fil du temps et les enzymes se séparent en deux groupes vous avez au dessus de la première ligne rouge les enzymes de type OXA qui vont donc être un problème on le verra tout à l'heure pour essayer de les combattre c'est un peu plus difficile que pour les métallo-enzymes qui sont les trois premières qui ont été enfin le groupe des trois premières qui ont été mis en évidence je vous rassure il en sort une nouvelle tous les jours donc ce nombre d'enzymes responsables de résistance ne fera que croître avec le temps donc il nous faut vivre dans un monde de carbapénème résistance alors là aussi on va essayer de serrer des messages de façon un peu simple qu'est-ce qu'on a comme option thérapeutique alors apparemment on en a beaucoup complètement illisibles évidemment alors je vous ai extrait ces petits carreaux-là et vous voyez que ce qu'on trouve c'est souvent à base de cholémycine c'est en gardant la carbapénème avec l'espoir d'une synergie puisque vous avez par exemple carbapénème-cholistine c'est la tigécycline et ce sont les aminosines alors voilà les possibilités ça dépend beaucoup du niveau de résistance dans votre hôpital donc moi je ne peux pas vous donner une règle mais chez nous par exemple la tigécycline ce n'est pas forcément la meilleure option la cholémycine reste par contre une option parfaite puisque nous n'avons pas de cas de résistance pour ces patients-là alors ensuite il faut se demander s'il va y avoir besoin ou pas d'association et donc quelles sont les options alors les options ont été évaluées dans ce diagramme sur à peu près une vingtaine d'études à l'époque mais c'est assez récent puisque ça a moins de deux ans alors premier message évidemment les patients meurent beaucoup ça il n'y a aucun doute deuxième message on peut quand même avoir un petit peu moins avec tel que vous voyez sur la deuxième ligne tigécycline-cholistine et puis sur l'avant-dernière ligne la cholémycine seule éventuellement quand même associée en aérosol mais vous voyez que la tigécycline seule par exemple ne serait pas du tout une option à recommander donc finalement la bonne chose à penser c'est il y a des produits et il est probable qu'il faut les associer je vais vous montrer dérivé de ce titre-là une étude un petit peu complexe puisque c'est une étude de synergie in vitro mais regardez donc sur le diagramme qui est à droite je vous ai entouré finalement les résultats synthétisés pour les groupes d'évaluation sur la synergie in vitro et nous obtenons quand même dans un nombre de cas non négligeable des synergies tout à fait intéressantes donc le message il est que l'association non seulement va couvrir plus large c'est ce qu'on lui demande en premier mais elle va peut-être aussi vous apporter une certaine synergie d'activité alors ces auteurs-là à peu près à la même année eux ont pris une base de données je vous passerai les détails mais ils ont dit nous on n'est pas d'accord et on trouve que associer ça ne sert à rien bon alors voilà leur résultat vous avez dans l'ovale bleu le fait que soit monothérapie ou association ils observent qu'ils ont exactement la même chose sauf que moi je ne sais pas comment vous faites vous mais j'ai plus facilement la bonne cible bactérienne en mettant deux antibiotiques qu'en en mettant un parce que si vous regardez également le message intéressant c'est que survivent mieux les patients qui ont d'emblée le bon traitement donc monothérapie c'est pareil qu'association c'est pareil que d'avoir le bon antibiotique efficace et bien avec deux comme toujours on fait toujours mieux qu'avec un seul donc je ne suis pas d'accord donc avec le titre de ces auteurs et leurs conclusions pour moi en probabiliste la bithérapie va s'imposer et d'ailleurs je ne suis pas tout seul à penser ça puisque là on a à nouveau une autre étude d'un groupe isolé après on verra les météanalyse qui elle conclut encore une fois évidemment c'est le traitement approprié qui fait la différence mais c'est aussi l'association vous l'avez dans le rectangle rouge donc le message vous voyez se précise quand même j'ai voulu être un petit peu honnête en vous montrant des gens qui ne sont pas d'accord mais encore une fois en pratique il ne faut pas se contenter de faire de la rhétorique et il faut être efficace alors puisqu'on est dans les associations les plus anciens se rappellent peut-être qu'à un moment donné dans le début des années 80 on préconisait une association de deux bétalactamines moi en tout cas je me souviens bien de cette affaire là ça nous laissait un peu dubitatif il faut bien dire puis c'est un peu tombé dans l'oubli mais il y a des gens qui ne l'avaient pas oublié et là vous voyez dans le carré rouge c'est l'association de deux carbapénèmes justement en cas de carbapénèmes résistance l'idée c'est que en en mettant deux qui sont inactives avec ces deux là en tout cas une vitro ils avaient des modèles et une vivo ça a l'air de marcher pas mal on peut obtenir une synergie et du coup une efficacité alors là c'est une étude clinique et vous voyez ils mettent des résultats encourageants c'est à dire ils se trouvaient avec des patients ils n'avaient pas d'autre option il n'y avait rien qui marchait ils avaient des carbapénèmes qui résistaient toutes mais en mettant hertapénème plus par exemple méropénème ils se sont aperçus que ces patients qui allaient mourir puisque normalement aucun antibiotique n'était efficace et bien ils en avaient sauvé à peu près la moitié là vous avez une autre étude toujours avec de l'hertapénème associée à une des deux autres carbapénèmes et ils ont obtenu finalement un succès clinique chez 40% des malades je vous rappelle qu'a priori ils devaient mourir à 100% puisqu'ils étaient tous en choc septique tous avec des bactéries résistantes à tout et seule l'association de ces deux carbapénèmes petite étude de 18 patients a donné quand même des résultats intéressants alors un autre message ce sont deux nouveaux antibiotiques donc c'est à dire septazidim avibactam et septorolam tasobactam alors on va commencer par le deuxième et vous voyez que ces produits que vous avez peut-être sur le marché chez vous Zavicefta et Zerbaxa donc là il s'agit du Zerbaxa sur donc des pseudomonas résistants au carbapénème et bien là aussi ils trouvent qu'ils arrivent à soigner des malades sans utiliser donc de carbapénème bien sûr avec une association donc d'une céphalosporine nouvelle la septorolane avec ce tasobactam et que ma foi c'était un message intéressant puisqu'il y avait des patients graves avec des pneumonies acquises sous ventilation et 74% des patients ont obtenu un résultat tout à fait intéressant puisqu'ils ont survécu donc septorolam tasobactam c'est une option en cas de carbapénème résistance ensuite nous avons la ceftazoline cefipime cefipime avibactam donc ce produit là est intéressant puisque vous le voyez sur la gauche de la diapositive on peut récupérer les enzymes de type oxa en tout cas pour les A et les C en totalité une grande partie des dés malheureusement pour les métallos bétalactamase les métalloenzymes ça marche moins bien mais donc quand même ce produit est intéressant et ceftazidime avibactam a été comparé au standard qui est la colimicine puisque c'est ça que normalement on donne à ces patients qui ont une résistance au carbapénème et bien vous voyez à gauche que ceftazidime avibactam donc ce produit fait beaucoup mieux sur la partie qui est en gris foncée vous avez en haut du noir c'est la mortalité vous voyez qu'elle est plus faible qu'avec la colie qui est à droite les succès cliniques qui sont très nombreux et les échecs qui sont beaucoup plus faibles donc ce produit est plus efficace finalement que la colimicine plus facile à manier beaucoup moins néphrotoxique évidemment puisqu'on est avec des bétalactamines et non pas avec donc la colimicine donc on voit qu'on a des options avec ces deux médicaments au-delà de ce que je vous y dis primitivement et on va terminer pour les quelques minutes qui restent sur les doses c'est très important puisque même pour les bétalactamines maintenant qu'on peut les doser en routine on a des concentrations insuffisantes ce qui nous oblige maintenant je dis bien oblige à ne plus faire d'injection par bolus mais par perfusion continue sauf pour l'imipenem qui n'est pas stable on va revenir là-dessus dans cette étude on a comparé la méthode classique donc de bolus en une heure ou une heure et demie ou quatre heures pour l'homéropenem versus une perfusion continue et vous voyez que pour tout ce qui est guérison c'est très hautement significatif que ce soit guérison clinique ou guérison microbiologique ou l'association des deux alors l'étude qui n'était pas faite pour ça n'a pas montré d'effet sur la survie mais il n'y avait pas assez de patients mais on en a quand même d'autres qui elles montrent que il y a la mortalité qui est réduite avec donc cette étude en perfusion continue par rapport au bolus et vous voyez que quel que soit ce que l'on regarde et en particulier en bas la mortalité la perfusion permet de façon très hautement significative d'être plus efficace que par bolus parce que vous maintenez des concentrations à un niveau plus élevé et c'est comme ça que l'on peut sauver des vies une méta-analyse pour renforcer le message même si sur le panneau du milieu le triangle touche la ligne d'identité en haut ça n'est pas le cas et en cumulant les études en bas on a un message qui est très positif encore plus ici vous regardez le losange qui est tout en bas à gauche de la ligne d'identité donc quelle que soit la façon dont on prend les choses on a soit une très forte tendance soit dans la plupart des cas une très haute significativité pour avoir plus de survie lorsqu'on utilise une perfusion continue que lorsqu'on utilise des injections en bolus là le losange a changé de côté de la ligne mais parce que là aussi l'évaluation fait mieux a changé de côté de la ligne mais le message est le même donc la conclusion des auteurs c'est faites des perfusions continues et là vraiment c'est le dernier clou qu'on a besoin d'enfoncer pour dire aux gens c'est la certitude résultat sur la mortalité encore une fois et on voit que pour les patients qui ont une faible mortalité qui sont là par rapport à ceux qui ont une forte mortalité bien sûr l'effet de mortalité ça ne va pas changer grand chose mais les patients à forte mortalité c'est très hautement significatif l'effet sur la survie encore une fois et même si on cumule les deux groupes l'effet sur la survie reste significatif et c'est une autre évaluation sur d'autres études là aussi lorsque la mortalité est soit basse soit haute évidemment mortalité basse on ne s'attend pas à grand chose mortalité haute ça marche très bien cumulant les deux ça marche très bien donc le message est très clair il faut faire des perfusions continues et donc voilà vous avez les doses qui sont rappelées là oubliez la ligne imipenem qui n'est là que pour deux publications qui ont évalué ça mais ce produit n'est pas stable en perfusion continue mais par contre la ceftazidime la tasosiline pour d'autres indications que les carbapémiens résistants bien sûr le méronème le cefipime tout ça ça peut se faire en perfusion continue et il n'y a vraiment pas d'autre chose à faire dernier point pour terminer les aminosides l'amicacine qui est souvent notre base d'aminosides se donne à 25 mg kg malheureusement c'est à gauche de la diapo les colonnes grises vous montrent des pics notoirement insuffisants par rapport aux colonnes en noir tout ceci en donnant déjà 25 mg kg alors que je vous rappelle dans les prescriptions du laboratoire c'est 15 mg kg la dose que vous donnez par jour en une seule injection et donc il y a même des gens qui ont dit puisque il n'y a pas assez il faut tabler sur 30 mg par kg et une de nos collègues travaille là-dessus avec son groupe à Nîmes pour essayer de nous montrer les premiers résultats sont très encourageants que 30 mg kg d'aminosides par jour en dose unique encore une fois va nous permettre d'avoir des pics suffisants chez tous les malades et donc pour terminer je vous confirme que en utilisant tout ce que nous venons de voir et les diapositives sont à votre disposition si vous les voulez il n'y a aucun problème pour les copier sur l'ordinateur du congrès je vous les laisse bien volontiers vous deviendrez les champions du monde du traitement des infections graves chez les patients en état clinique avec des messages très simples un traitement précoce et adapté avant 60 minutes et même si on peut dans les 10 minutes ou 15 minutes qui suivent l'admission une association obligatoire un aminoside en général l'aminoside à bonne dose faites attention à la cinétique utilisez des perfusions continues et des fortes doses de bétalactamine et pour le choix du produit vous prenez en compte le terrain le foyer et l'écologie de votre service et avec ça vous aurez un excellent résultat merci beaucoup pour votre attention merci pour cette présentation je suis docteur microbiologiste j'ai un petit message je profite de l'occasion étant donné que les gens gentils sont là et j'ai une question je commence par le message en disant que pour sauver les antibiotiques ne pas oublier de s'entourer de faire les prélèvements qu'il faut au moment qu'il faut pour un petit peu gérer et s'entourer par les bons moyens pour sauver ces antibiotiques et faire la désescalade thérapeutique qui va venir dans les 48 à 72 et ma question concernant le traitement des infections des antéobactéries avec un phénotype BDSE et l'intérêt des antibiotiques associés aux inhibiteurs parce que là jusqu'à les recommandations de l'OCAS jusqu'à la date d'aujourd'hui en 2017 en 2018 il recommande en cas d'infection la antéobactéie avec un phénotype BDSE et si le profil de sensibilité montre que la souche est sensible au pétalactamine associé aux inhibiteurs on peut traiter sans même déterminer les CMI dans les cas d'infection urinaire notamment les cystites et dans les infections invasives voire graves on est obligé de s'entourer par la détermination de CMI pour démarrer une antibiotérapie ou éventuellement corriger une antibiotérapie et merci pour votre réponse alors je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire cette recommandation existe elle a juste besoin d'être illustrée pour notre pratique aux urgences et en réanimation oui pour les infections urinaires vu les concentrations qu'on va obtenir vous pouvez sans état d'âme je pense utiliser la tasosiline s'il y a ce problème de BLSE on n'est pas tout à fait dans le même problème que ce que l'on a vu là pour les patients critiques franchement là et c'était l'essentiel du message et j'ai sélectionné les études autour de ça j'ai volontairement laissé de côté les infections urinaires ambulatoires on va dire comme certaines que j'ai pu avoir moi-même donc vous voyez je parle en fonction d'une expérience personnelle mais en réanimation ça n'est pas utilisable par contre on peut peut-être réfléchir avec Zavicefta puisque là et Seftorolan Tazobactam puisque là par exemple on a vu des choses intéressantes et en particulier un article du Lancet qui montrait pour les infections urinaires compliquées mais on retombe toujours sur ces mêmes choses ça faisait bien et même mieux que d'autres produits par contre dans les péritonies ça ne changeait rien donc on voit que l'infection urinaire c'est quand même spécial le reste c'est autre chose et le message quand même d'accord on ne peut pas être trop utilisé de carbapénem mais s'il y a un problème de BLSE pour le moment c'est ça que je vous recommande reste à savoir quand même ce que Zerbaxa et Zavicefta vont pouvoir nous proposer Zavicefta me paraît une bonne alternative je ne sais pas si vous l'avez au Maroc de toute façon il vaudra cher mais qu'est-ce que c'est que 200 ou 300 euros pour sauver une vie franchement rien du tout merci Professeur Martin pour votre exposé sur le plan pratique nous avons un grand problème avec un gène qu'on isole souvent c'est l'acétobactère Bomanie et qu'on isole soit au niveau du minage soit au niveau du poumon soit l'abdomen soit dans la nécrose panchiatique et souvent ce gène il est sensible à une seule molécule c'est la colonie comment peut-on gérer cette infection et quelle est la place par exemple de la tige écycline pour pallier ce problème alors moi je reste un utilisateur sans état d'âme de la colimicine si c'est le seul produit qui vous reste vous pouvez l'utiliser j'ai parlé de la néfrotoxicité là aussi c'est un peu comme pour les aminosides on l'a sans doute beaucoup exagéré puisque premièrement on peut se fier aux doses actuelles qui sont assez élevées puisqu'on est autour de 9 millions jours pour les patients les plus graves on peut doser aussi si vous avez cette chance là et puis de toute façon si votre seule option n'hésitez pas à le faire après il y a la possibilité aussi de la tige écycline mais ça ce sera en deuxième intention parce que je ne pense pas que vous ayez 100% de sensibilité à ce médicament donc ça vous permettrait au deuxième troisième jour de ne plus faire de colimicine produit quand même potentiel néfrotoxique pour passer à la tige écycline si le médicament est efficace et ce serait une bonne stratégie un premier produit la coli plus ou moins aérosol et deux jours après vous passez à la tige écycline qui n'a pas du tout ce problème de néfrotoxicité vous aurez la certitude avec l'antibioram voilà comment je gérerai le problème bonjour Claude Martin je ne sais pas si j'ai changé je ne sais pas si tu m'as reconnu absolument ravi de t'entendre non non absolument tu n'as pas changé et la voix non plus ça fait 15 ans je pense qu'on ne s'est pas vu à peu près ça m'a fait très plaisir de te voir je suis venu spécialement pour t'entendre ce matin et je ne l'ai pas regretté c'était absolument passionnant ma question concernant l'impasse thérapeutique et tu as cité un papier où ils associent quand même deux carbapénèmes parce qu'ils n'ont rien d'autre donc ils continuent avec une antibiothérapie probabiliste puisque les résultats sont là pour prouver la résistance alors est-ce que ça pose certainement je te la pose quand même cette question ça pose un problème éthique et médico-légal il faut vraiment avoir l'avis de la famille et convaincre peut-être aussi le personnel tout le monde pour dire qu'on va utiliser des produits inefficaces in vitro qu'on va associer et il se peut qu'on ait la chance et je crois que tu as cité 30 à 40% de réussite comment on fait ces gens là dans ta question mais je m'en doutais un peu il y a la réponse on va voir la famille bon le patient il est souvent pas en état de communiquer même s'il peut garder un certain niveau de conscience mais est-il vraiment capable de comprendre la famille elle par contre va très bien comprendre on lui dit voilà on n'a rien mettons nous dans cette situation qui nous est jamais arrivée comme je l'ai dit à Marseille mais bon il y a des endroits où ça arrive nous n'avons rien nous avons des collègues on peut mettre nord-américains ça fait toujours très chic qui ont publié dans une revue prestigieuse l'utilisation de deux antibiotiques théoriquement inefficaces seuls mais qui sauvent des vies ensemble avec un pourcentage de survie de 40% est-ce que vous nous accompagnez dans cette démarche je ne doute pas une seconde que la réponse sera bien sûr et une information comme ça je crois emportera l'adhésion de la famille je vois mal comment si la question m'était posée je dirais non ça c'est 100% de mort donc je ne serais pas très inquiet sur le plan éthique ça touche d'abord peu de patients après évidemment et il faudra faire le traitement le plus court possible c'est pas parce que le patient est grave c'est pas parce que la bactérie est multirésistante qu'on doit faire des traitements prolongés non plus une pneumonie acquise sous ventilation c'est toujours 8 jours et pas 15 une péritonique maintenant c'est 5 jours pour beaucoup de patients éventuellement 7 mais pas plus donc voilà comment je gérerai la situation merci beaucoup S. Claude Martin merci à l'adhésion et à l'organisation tous les orateurs de ce matin de bon congrès